Ainsi, monstre ex-sécré, dans la sœur homicide, étouffe le talent dans son germe timide, reptile dans le souffle impur et venime, s'épanche incessamment sur tous les non-femmes. Toi, dont le dard caché brûle de sa piqûre, tout ce qui, dans les cieux, lève une tête pure, toi qu'à l'enfer pétrine, fétille le vin, toi qu'en fait l'homme à bord et que l'on nomme envie, et que l'heureux mortel, qu'attend une autre vie, ne voit que des hauteurs d'un sublime dédain. Ainsi, tu veux t'ernir dans ta rage jalouse les talents qu'on admire et que la gloire y pousse, mais, détestant l'éclat dont le mérite à lui, tu te places en ventre, la terre et lui. Rampe ! Tu ne dois pas obscurcir la lumière. Rampe ! Tu esquisseras ta nature première. Rampe ! Il m'en dit toujours toute chose à bénir. Rampe ! Et d'arde aux génies un œil sanglant et sombre. Tu ne pourras jamais éclipser de ton ombre son ostre éblouissant qui lui sur l'avenir. Et vous, ambitieux, rivaux aux mains débiles, dont la faiblesse aspire aux charges difficiles, pour des fardouxilures vos bras sont chancelants. Imposez donc silence à des vœux insolents. Il faut la main géante à l'œuvre colossale. Faites place. Inclinez votre tête vassale. Et ne disputez plus, au noble élu des cieux, la place où veut siéger votre orgueil ridicule. Car il faut, pour prétendre aux grands travaux d'Hercule, sentir couler en soi le sang du roi des dieux. Amis, ouvrons les yeux aux jours qui nous éclairent. Un civil intriguant, nous jetons pour salaire qu'un éloquent sourire et de juste mépris. Du talent méconnu, reconnaissons le prix. Que l'avenir répare une oubli réparable et ne croupissons plus dans une erreur coupable. Vous êtes abusés par un flamme vermeil, des nuages enflammés que la lumière dort, c'est l'ombre dont le dieu que la nature adore. Lavez plus haut les yeux, c'est là qu'est le soleil.